Pour soutenir la chaîne, paye-moi un café. Merci. Apaisement Une nouvelle de Gardner Dozois Roy avait rêvé de la mer comme cela lui arrivait souvent. Quand il se réveilla ce matin-là, le vent soupirait dans les arbres dans un bruit incessant de ressac, et il eut un instant la sensation d'être de retour à la maison, la petite maison en briques au bord de la mer, avant que tout n'arrive, et une chaude espérance jaillit en lui comme une blessure. « Maman ! » dit-il. Il s'assit dans le lit, ses jambes droites devant lui, s'attendant à toucher la chaleur du corps de son chien Toby. Toby dormait toujours couché au pied de son lit, mais déjà la vision s'était estompée et avait disparu, et il cligna de ses yeux englués de sommeil, dans la fine lumière bleue qui passait par la fenêtre du grenier, sentit le lit de camp de l'armée sur lequel il était durement installé, et comprit qu'il n'était pas à la maison, et qu'il n'y avait plus de maison, et qu'il n'y en aurait plus jamais pour lui. Il repoussa les couvertures et se mit debout. Il faisait très froid dans ce grenier, l'hiver n'en finissait plus de finir, l'hiver le plus rigoureux qu'il ait jamais connu, et le plancher de bois brut lui brûlait les pieds comme de la glace, mais de toute façon, il n'aurait pas pu rester au lit plus longtemps. Aucun des autres enfants n'était encore réveillé. Il se faufila entre les lits. Quand il lui arrivait d'en heurter un par accident, son occupant se retournait en grognant, puis continuait à ronfler un ton plus haut, et tâtonna dans l'ombre jusqu'à l'unique fenêtre dans le toit. Sur la pointe des pieds, il était juste assez grand pour l'atteindre. Il força pour l'ouvrir, le vieux bois protestant sur ses gonds, et il frissonna quand le vent de ce petit matin d'hiver s'encouffrant à l'intérieur, le giflant au visage, et ébouriffant ses cheveux d'une main glacée, avant de se répandre dans le désordre du grenier, comme un enfant turbulent que l'on autorise enfin à jouer. Le vent sentait la résine de pain et la terre mouillée, et non les salins et la marée. Et les cris d'oiseaux que portait ce vent-là étaient les gloussements des troglodytes et les grincements raux que des corbeaux, et non les aigus raux que des mouettes. Mais même ainsi, alors qu'il s'accoudait au rebord de la fenêtre en se penchant pour regarder dehors, la tête encore pleine de bouts de rêve, il s'attendit presque à voir l'océan s'étendre à l'horizon, dépêchant ses vaguelettes contre le mur de la maison. À la place, il vit les arbres au garde-à-vous sous le ciel gris, la grange et la cour de la ferme, le tout encore noyé dans la brume, avec les champs, le macadam patiné du ruban de la route, et la forêt se déroulant au loin sur les collines. Le brouillard avait déposé dans les creux du paysage des formes argentées qui faisaient derrière les haies comme des serpentins. Pas encore, la mer ne l'avait pas rattrapée. Pas encore. Quelque part vers l'est, invisible pour l'heure, se tenaient les montagnes, et derrière ces montagnes, la mer dont il avait rêvé et qui, calmement, léchaient ses villes de l'arrière-pays de la Pennsylvanie, ses villes minières subitement devenues des ports de mer. L'Atlantique attendait là, momentanément retenu à quai par la barrière bossue des Appalaches, à quelques quarante miles d'ici, mais toujours plus proche au fur et à mesure que la terre ferme était engloutie et ses cités noyées. Ce matin, d'il y avait si longtemps, il était allé jouer sur la digue à un jeu oublié depuis, et il regardait bouger les vagues, lentes et huilées, comme un métal lourd, sombre et liquide. Il regardait s'avancer la mer, et la mer avançait, avançait. Ça l'avait d'abord intrigué de l'avoir montée et dépassé la ligne de la marée haute, montant plus haut qu'il ne l'avait jamais vue monter. Puis, après que la mer eut avalé la plage entière, quand elle commença à sucer patiemment le pied de la digue, il s'était senti mal à l'aise. Quand la mer avait atteint le sommet de la digue, il avait commencé à avoir peur. La mer montait, lentement et inexorablement, avalant la terre à la vitesse d'un homme au pas, sans un temps d'arrêt, montant toujours, de plus en plus haut. Au moment où la mer engloutit la digue et s'attaqua au pré qui menait à sa maison en menaçant ses propres pieds, il s'était mis à hurler, et avec la première sensation de l'eau sur ses chaussures, il avait pris ses jambes à son cou, en appelant ses parents comme un hystérique, la mer résolue toujours sur ses talons. Les scientifiques appellent ça une transgression maritime. Les gens ordinaires, inévitablement, l'appelèrent l'inondation. Quel que soit le nom qu'on lui donne, le phénomène avait noyé à jamais le vieux monde. Cela faisait des années que des savants prédisaient la possibilité d'une telle catastrophe, certains ayant même affirmé que les températures les plus hautes atteintes lors du dernier changement climatique étaient déjà dépassées et que l'atmosphère allait encore se réchauffer. Mais peu s'étaient doutés de la rapidité avec laquelle les glaces de l'Antarctique se mettraient à fondre. À de nombreuses reprises, durant ces semaines chaotiques, on avait vu des chercheurs expliquer que le pire était passé, que le niveau de l'eau n'irait pas au-delà de telles limites. Mais chaque fois, la mer avait poursuivi sur sa lancée, pénétrant l'intérieur des terres sur des kilomètres à chaque nouvel équinoxe, montant de 100 m l'espace d'un été désastreux, engloutissant les terres basses jusqu'à ce qu'il n'y ait plus la moindre terre basse sur toute la surface du globe. Rien qu'aux États-Unis, la mer avait avalé la majeure partie de la côte est à l'est des Appalaches, de la côte ouest à l'ouest des Sierras et des Cascades, un bon morceau de l'Alaska et de Hawaï, la Floride, le golfe du Mexique, l'est du Texas, une grosse bouchée des terres basses du delta du Mississippi et un infiltré de minces doigts d'eau dans les régions du nord, en Iowa et en Illinois, après avoir fait déborder le Saint-Laurents et les Grands Lacs. Les Green Mountains, les White Mountains, les Hyderon Ducks, les Poconos, et les Catskill, les Ozarks, les Pacific Coast Rangers, tout avait été transformé en un chippel cerné par la mer. Le plus drôle, c'était qu'alors que la mer les poursuivait sans relâche à l'intérieur des terres, d'un camp de réfugiés à un autre, il s'était senti incapable de se débarrasser du sentiment qu'il avait d'avoir lui-même causé l'inondation. Il avait dû faire quelque chose cet après-midi-là quand il s'amusait sur la digue et par inadvertance, il avait dû provoquer un quelconque rituel magique, une combinaison malchanceuse de gestes et de paroles qui avait eu pour effet de libérer la mer de ses chaînes en l'envoyant à la conquête de la terre. C'était lui, personnellement, que la mer chassait. Quelque part dans un champ à côté, un chien aboya à cet instant précis, mais ce chien n'était pas le sien. Le sien était mort depuis longtemps et ses eaux blanchies roulaient au fond de l'océan, au rythme des vagues qui recouvraient maintenant ce qui avait été un jour été, à trois cents mètres de profondeur, la ville de Brigantine, New Jersey. Soudain, il eut la chair de poule et il frissonna, frottant ses bras nus de ses mains. Il revint à son lit et se dépêcha de s'habiller. Ce n'était pas la peine d'essayer de se rendormir. Sarah n'allait pas tarder à venir les réveiller. La journée avait commencé et il ne tenait pas à en savoir plus long. Il avait appris, dans les camps de réfugiés, à prendre la vie une seconde à la fois. En se déplaçant dans la pièce, il eut le sentiment que des yeux hostiles l'observaient en provenance de certains délits. À cause de la fenêtre qu'il avait ouverte, il faisait beaucoup plus froid dans le grenier et, inévitablement, il avait fait du bruit en s'habillant. Mais bien que tous les gosses aient eu envie de profiter de chaque seconde de sommeil supplémentaire qu'ils pouvaient grappiller, aucun n'aurait eu l'idée de se plaindre. Cette constatation d'où sa mère, à la fois plaisante et pénible, le fit sourire d'un sourire fin et cassant qui était comme une grimace. Il le regardait tout en boudant au fond de leur lit, en faisant semblant de dormir, et il le maudissait en silence. Mais pour rien au monde, il n'en aurait parlé entre eux et certainement pas à lui. Comme un fantôme, il descendit l'escalier de la maison encore silencieuse et traversa la cour et les lambeaux de brouillard qui s'accrochaient à ses bras et emperlaient son visage. Son oncle Abner se tenait plus loin, près du fossé. Abner grogna un bonjour et ils pissèrent de concert, se tenant compagnie en silence, leurs deux jets d'urine fumant dans l'air gris du matin. Abner fit un pas en arrière et se reboutonna. « Tu as commencé à te tripoter, mon gars ! » dit-il à Roy sans le regarder. Roy se sentit rougir. « Non, » dit-il, essayant de ne pas bégayer. « Non, monsieur. » « Ta barbe est déjà en train de pousser, » dit Abner. Il se retourna doucement pour faire face à Roy, comme si son corps avait été une imposante machine ne se mouvant qu'à l'aide de polis et de leviers. La dure lumière du matin lui faisait un visage dur comme la pierre, dur, mais aussi jaune et triste. « Fatigué, » pensa Roy, indissiblement là, comme si le simple fait de se tenir debout lui coûtait plus d'efforts qu'il n'était capable d'en fournir. Épuisé, comme les champs trop intensivement cultivés autour d'eux, seuls les yeux étaient vivants dans son visage raviné. Il avait des yeux sans pitié et durs comme une pierre abriquée, et il vous fixait comme s'ils avaient vu au travers de vous une chose lointaine que nul autre que lui ne pouvait voir. « J'ai essayé de t'expliquer qu'il faut rester pur, » dit Abner lentement. « À quel point il est important pour toi que tu restes pur, que tu ne te laisses pas souiller de quelque façon que ce soit. J'ai essayé de t'expliquer tout ça. J'espère que tu es capable de comprendre. » « Oui, » dit Roy. Abner t'attonna de la main et dans un geste hésitant écarta les doigts comme pour sculpter dans l'air le sens qu'il voulait donner à ses paroles. « C'est-à-dire ? Il est important que tu comprennes, Roy. Il faut que tout soit juste. Il faut que ce soit juste. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Il faut que ton âme soit juste, mon garçon. Il faut laisser la paix de Dieu pénétrer ton âme. Et cela dépend de toi maintenant. C'est à toi de laisser cette paix entrer à l'intérieur de toi. Personne ne peut le faire à ta place. Et c'est tellement important. » « Oui, monsieur. » dit Roy tranquillement. « Je comprends. » « Je voudrais que... » dit Amner. Et il se tut. Ils restèrent ainsi une bonne minute sans se parler, sans se regarder. Il y avait dans l'air une odeur de fumée et ils entendirent une porte claquer de l'autre côté de la maison. Ils avaient instinctivement posé leur regard vers l'est et à l'horizon. Le soleil apparu au-dessus des montagnes, fendant le ciel grimauve d'un long triangle rouge. Un rayon de soleil venu de l'autre bord du monde les frappa au visage, telle une lance. « Je sais que nous allons être fiers de toi, mon garçon. » dit Amner. Mais Roy l'ignora, fasciné par la fusion du disque solaire qui flottait librement au-dessus de la ligne d'horizon, clignant des yeux dans le soleil jusqu'à ce qu'il en pleure et n'y voit plus rien. Amner mit sa main sur l'épaule du garçon. La main était lourde et chaude. Une main de propriétaire et Roy s'en défie d'un geste sans cesser de regarder à l'horizon. Amner eut un soupir, commença une phrase, se reprit puis finalement dit « Rentrons, mon garçon. Il est grand temps que tu te mettes quelque chose dans le ventre. » Ce petit déjeuner, quand il pure enfin s'asseoir à la table, après Kabner eut dit les grâces et les diverses invocations, se révéla être inhabituellement copieux. Pour les frères, il y avait des biscuits aux noix, du miel et des tasses de chicorée et même les gamins réfugiés à qui il était arrivé qu'on ne donne dire que le minimum autorisé par la loi et la plus stricte bienséance, eurent eux aussi pour accompagner leur habituelle bouillie de farine de maïs, quelques tranches de pain frit dans la graisse. Avec ses biscuits et son miel, Roy eut également des œufs de dinde sauvage, des patates douces et une vraie côtelette de porc. On sentait des tensions autour de la table ce matin-là. Henry et Luke étaient parfaitement impassibles, quoique tendus. Raymond semblait d'une drôle d'humeur, préoccupé. Albert, lui, avait vraiment l'air d'avoir peur. Les petits réfugiés ouvraient de grands yeux en silence, faisant de leur mieux pour qu'on ne les voit pas. La joviale Mme Kramer était joviale comme elle a coutumé et mangeait de bon appétit. Mais la grognon Mme Ziegler, que tous les enfants craignaient et détestés, avait de toute évidence passé la nuit en larmes et elle ne mangea presque rien. Le visage d'Abner était fermé comme une pierre. Ses yeux durs et brillants allaient de l'un à l'autre des frères, comme pour les défier de jamais mettre en doute son rôle de chef et de guide spirituel. Roy mangea d'un solide appétit, aucunement perturbé par les courants émotionnels qui convergeaient tout autour de lui, se concentrant calmement mais volontairement sur la moindre parcelle de nourriture dans son assiette. Il avait repris au cours des deux derniers mois quelques-uns des kilos qu'il avait perdus, bien que pour sa taille, comme l'aurait dit sa mère quatre ans plus tôt, il fut resté très mince. À la fin du repas, Mme Reardon sortit de la cuisine et, rayonnant de la fierté justifiée qu'éprouvent ceux qui savent qu'ils font faire un miracle, offrit à Roy un petit objet rectangulaire enveloppé d'un papier brillant et marron. Il ne comprit pas tout de suite mais mon Dieu, oui, c'était bien un Mars, le premier qu'il voyait depuis des années. Acheté au marché noir, bien sûr, ce genre de denrées, étant ces temps-ci plutôt rare à trouver dans l'est ruiné du pays et très cher. Certains frères s'étaient même mis à le regarder avec envie et tous les petits réfugiés avaient la bouche grande ouverte. Quand il prit la barre de Mars et commença à doucement la débarrasser de son emballage, révélant d'une caresse le corps du chocolat, l'un des gamins s'évanouit presque. Le déjeuner achevé, les autres petits réfugiés furent séparés en deux groupes. Ce jour-là, l'un des groupes devait rester avec les frères pour travailler à la ferme d'Abner pendant que l'autre était chargé sur une charrette tirée par un bœuf, un vieux pick-up dont on avait retiré la cabine, et expédié à travers la campagne pour y accomplir toutes sortes de travaux d'esclaves, réparer les routes, faire les gros travaux dans les champs, dans les carrières ou les forêts, reconstruire maisons, granges et ponts abîmés ou détruits au cours des semaines chaotiques qui avaient suivi l'inondation. Le gouvernement fédéral, ou plutôt ce qu'il en restait, qui essayait désespérément et sans toujours y parvenir d'empêcher le pays de se disloquer totalement, bataillant pour remettre sur pied une nation qui n'était plus que l'ombre d'elle-même, le gouvernement fédéral payait annuellement à Abner et à d'autres des bonds de marchandises pour qu'ils hébergent des réfugiés en provenance des régions inondées, mais la dureté des temps étant ce qu'elle était, personne n'aurait trouvé à redire au fait que Abner se remboursait aussi de ses frais en louant les réfugiés à ceux qui en avaient besoin, à condition que ces derniers puissent payer ou proposer un bon troc ou encore un échange intéressant concernant l'utilisation des équipes de travail. Ceux qui restaient des autorités municipales ou régionales se servaient aussi parfois de cette main-d'œuvre gratuite pour leur chantier de reconstruction pour le bien public en cette période d'urgence. Quelquefois, quand ils traînaient à la ferme sans rien avoir à faire, Roy regrettait presque de ne plus faire partie d'une équipe de travail. Mais presque seulement, il ne se souvenait que trop bien des tâches épuisantes qu'on leur donnait à faire et des rations trop maigres, de la maladie, des accidents, de la fatigue qui les faisait tituber, du soleil brûlant et des milliers de moustiques en été et en hiver, de la morsure du froid, de la neige, du vent glacé. Il regarda passer le camion, rempli de gosses aux regards envieux qui lui en voulaient de ne plus venir avec eux, Stevie, Henry K., Sal, et il eut le réflexe d'ouvrir et de fermer les mains. Les deux mois d'oisiveté et de luxe relatif qu'il venait de passer n'avaient néanmoins pas réussi à faire disparaître la couche de corne que plusieurs saisons de boulot avaient déposé dans ses mains caleuses. Non, décidément, mieux valait s'ennuyer. Vers le milieu de la matinée, un petit groupe de gens se rassembla sur la route devant la ferme. Il faisait plus chaud maintenant. On sentait dans l'air et dans le vent la promesse de l'été et même les rayons du soleil tapaient plus fort dans le ciel sans nuage. Ce ne devait pas être très confortable de se trouver comme ça debout en plein soleil. Mais le groupe ne fit pas mine d'approcher. Ils se tenaient de l'autre côté de la route et regardaient la maison passant d'un pied à l'autre se parlant de temps à autre à voix basse si bien que de l'autre côté de la route on entendait seulement un sombre chuchotement. Du pas de la porte Roy les observa un moment. C'était des gens de la ville qu'ils connaissaient pour la plupart bien qu'aucun n'eût appartenu à la secte d'Abner et qu'il eût été incapable de dire leur nom. Les réfugiés ne fréquentaient pas les gens de la ville dont on les tenait soigneusement écartés. Les rares fois où Roy était allé en ville on lui avait fait un accueil glacial et que Dieu vienne en aide aux malheureux petits réfugiés qui se laissaient surprendre par les gamins de la ville dans un coin de route déserte. Mais en l'occurrence même les membres de la secte avaient tendance à rester entre eux et été boudés par certaines catégories de citadins bien que leur nombre se fût dramatiquement accru au cours de ces dernières années triplant lors du dernier hiver. Il y avait maintenant de nouveaux chapitres dans plusieurs communautés des environs. Dans la foule une femme au visage émacié repéra Roy et brandit son poing maigre dans sa direction. « Hérétique ! » cria-t-elle. « Plasphémateur ! » Le reste de la petite foule se mit à vrombir de colère comme une énorme abeille. La femme cracha en direction de Roy le visage déformé et les épaules rentrées par son effort féroce bien qu'elle eût pu se douter que son crachat ne l'atteindrait pas. « Blasphémateur ! » cria-t-elle de nouveau. Des veines gonflées comme des cordes se dessinaient sur son cou décharné. Roy rentra dans la maison mais continua à observer la scène de l'intérieur à l'abri des rideaux. Des cris se faisaient entendre à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison. Les frères étaient restés enfermés dans la cuisine toute la matinée à se disputer et la violence de leur discussion n'avait aucun mal à passer à travers les minces gloisons de la vieille baraque. La porte de la cuisine s'ouvrit enfin et Mme Ziegler déboula dans l'entrée accompagnée de ses deux enfants et de son mari maigre et pâle et suivie par deux autres familles de la confrérie environ neuf personnes. La plupart portaient des valises et quelques-uns des sacs à dos. Abner se tenait sur le seuil de la cuisine et les regardait partir. Le seul signe extérieur de sa rage étant sa main crispée sous le chambranle. « Eh bien, partez ! » dit Abner méprisant. « C'est nous qui vous chassons et ne vous avisez pas de revenir ! Jamais ! » Il gesticulait sur le pas de la porte sa voix vibrante de haine. « Nous serons mieux sans vous, vous m'entendez ? M'entendez-vous ? Nous n'avons besoin ni des faibles ni des imbéciles ! » Madame Ziegler ne disait rien et elle ne ralentit pas son pas bien que son visage ingrat fût tout couvert de larmes. Au grand étonnement de Roy, car elle avait la réputation d'être une vieille sorcière, elle s'arrêta près du porche et jeta ses bras autour de lui. « Viens avec nous ! » lui dit-elle, le serrant contre à l'étouffée. « Roy, je t'en prie, viens avec nous ! » « C'est possible, tu sais ! Nous te trouverons un endroit, tout se passera bien ! » Roy ne répondit pas, résistant l'envie subite de la repousser. Il se sentait mal ainsi serré contre elle. La scène touchait malgré lui une zone endormie de son âme dont il pensait depuis des années qu'elle était solidement emmurée. Et l'espace d'un instant, il se sentit pris au piège et paniqua, incapable de respirer, comme s'il courait le risque soudain de se réveiller d'un rêve confortable et de retomber dans une réalité bien plus terrible et nettement moins attirante. « Viens avec nous ! » dit à nouveau Madame Ziegler, plus pressante encore. Mais Roy secoua la tête gentiment et se détacha d'elle. « Tu es un fiéfé imbécile alors ! » hurla-t-elle d'une voix rudée, forte, tout à coup en colère. Roy se contenta d'osser les épaules et de lui faire l'un de ces sourires désenchantés et absents. « Sois-tu damnée ? » commença-t-elle. Mais ses yeux se remplirent de larmes et elle s'enfuit hors de la maison, suivie des autres membres de son clan. Les enfants, les petits réfugiés qu'on gardait à part de ceux des frères et que Roy avait vus seulement au cours de quelques repas, le regardèrent en passant avec des yeux immenses et effrayés. Abner maintenant fixait Roy à l'autre bout de la pièce. Il avait le regard dur, plein de défis et aussi d'un certain désespoir, ce qui, à ce moment-là, lui donna l'air incertain et curieusement vulnérable. Roy lui rendit son regard avec sérénité, plongeant sans ciler ses yeux dans les siens et la tension d'Abner finit par tomber un peu et il fit demi-tour et sortit pesamment de la pièce, penchant d'un côté comme un arc boutant d'église. Dehors, la foule se remit à bourdonner en voyant Madame Ziegler et sa bande sortir de la maison et traverser la route. Quand les deux groupes furent réunis, les discussions allèrent bon train, avec force mouvement de main et force hauchement de tête et à l'occasion des doigts se pointèrent en direction de la maison. Le bourdonnement se fit plus bruyant puis finit par mourir. Finalement, Madame Ziegler et les siens reprirent la route de la ville en compagnie de quelques locaux. Ils marchaient au milieu de la route, tristes, tirant derrière eux leurs vieilles valises et seuls quelques-uns regardèrent en arrière. Calmement, tranquillement, Roy les observa jusqu'à ce qu'ils aient disparu hors de sa vue et longtemps après continua à regarder la route. Vers midi, des journalistes arrivèrent en voiture, l'une de ces grosses voitures qui fonctionnaient au méthane et qu'on ne voyait pas souvent de ce côté-ci d'Omaha. Ils passèrent dans la foule des gens de la ville, prirent des photos, posèrent des questions, se rapprochant de la maison et Roy les regardait comme s'il s'était agi de licorne, survivant étrange d'un cycle créatif disparu. La plupart des reporters venaient sans doute d'une université d'État ou de la nouvelle capitale de l'État à Altoona où quelques journaux reparaissaient. Mais l'un d'entre eux avait au bras un brassard qui l'identifiait comme étant envoyé par un grand journal de Denver et c'était probablement de là que venait l'argent de la location de la voiture. Il était bizarre de penser qu'il restait dans le pays des endroits qui n'étaient ni inchangés car le monde tout entier avait changé ni riche par rapport à l'ancien niveau de vie mais qui s'en sortait mieux qu'on ne le faisait ici. Toute la partie occidentale du pays du 95e méridien à l'ouest au 122e en gros n'avait pas été touchée par l'inondation et bien que l'ouest ait eu aussi à souffrir sévèrement de l'effondrement de l'économie nationale et de ses conséquences sur le plan social du moins la plus grande partie de ses ressources industrielles était-elle restée intacte. Denver l'une des rares grandes villes américaines bâties assez en altitude pour avoir échappé à la montée des eaux était la nouvelle capitale fédérale et tout en étant plus pauvre et plus radine qu'avant elle n'en était pas moins plus grande et plus affairée que jamais. Abner sortit pour ramener à l'intérieur la troupe de reporters et les soustrairent ainsi aux incroyants et très vite Roy put entendre la voix d'Abner retentir tel un orgue dans une église. Quand les reporters entrèrent dans la pièce Roy était assis à table Raymond et Aaron à ses côtés et ils les attendaient. Ils prirent des photos de lui assis en train de les regarder calmement et ils prirent des photos de lui alors qu'ils refusaient poliment de répondre à leurs questions. Puis Aaron lui tendit les papiers qui étaient déjà prêts et il les signa en répétant les formules légales qu'Aaron lui avait apprises et les reporters prirent encore des photos. Puis dans l'impossibilité d'obtenir de lui autre chose et mis légèrement mal à l'aise par son attitude impassible et son regard si lointain ils s'en allèrent. En quelques minutes comme si tout s'était terminé avec le départ des journalistes comme s'ils avaient emporté avec eux la moindre brive de sens qu'aurait pu contenir la suite des événements la foule massée devant la maison se dispersa aussi une ou deux personnes seulement restant là à attendre calmement comme des vautours sur la route à nouveau déserte. Le repas fut calme Roy mangeait de bon cœur se reservant de tout Madame Kramer était toujours aussi joviale mais tous les autres étaient éteints même Abner semblait ébranlé par le schisme que venait de vivre son église. Après le repas Abner se leva et commença à prier à voix haute. Les frères étaient assis à table résignés tête baissée les uns écoutant les autres n'écoutant pas. Abner avait les bras levés vers les grosses poutres noircies du plafond la sueur ruisselant sur son visage quand Peter arriva en courant du dehors et hésitant se tint sur le pas de la porte en essayant d'attraper son regard. Quand il fut évident qu'Abner allait continuer à l'ignorer Peter eut un mouvement d'épaule et dit d'une voix plate et forte Abner le chéri vient d'arriver. Abner arrêta sa prière. Il eut un grognement brutal et épuisé le genre de son que pourrait émettre un ours blessé quand à bout de force il doit encore subir un dernier coup de poignard. lentement il abaissa les bras et resta immobile pendant un long moment puis il frissonna semblant revenir à la vie. Il lança un regard suppliant à Roy puis se redressa et quitta la pièce. Il reçut le chérif dans l'entrée où étaient assis Raymond Aaron et Madame Kramer dans de vieux fauteuils fatigués. Roy lui s'était discrètement posé sur le tabouret d'un vieux piano qui ne marchait plus et Abner se tenait devant les bras passés derrière le dos et les deux pieds solidement plantés sur le plancher en chaîne comme s'ils s'étaient trouvés sur le pont d'une goélette au beau milieu de la tempête. Le chérif du comté Sam Braddock jeta un coup d'œil au groupe son regard s'attardant même sur Roy puis décidant de les ignorer il s'adressa directement à Abner comme s'ils avaient été seuls dans la pièce. Bonjour Abner dit-il Bonjour Sam répondit Abner calmement je suppose que vous n'êtes pas venu ici seulement pour me dire bonjour Braddock grogna c'était un homme de petite taille costaud pleurnichard hauts cheveux gris au visage fatigué son uniforme vieux et luisant était raccommodé en plusieurs endroits mais propre et le gros revolver qui se balançait sur sa hanche semblait d'un modèle ancien mais pratique il tripotait son chapeau déjà bien déformé et de toute évidence il était gêné pourtant résolu il finit par lâcher et bien Abner voilà je suis venu vous empêcher de faire des bêtises voyez moi ça dit Abner on fera comment on voudra bon sang lança Raymond d'une voix aiguë Abner lui fit signe de se taire Braddock jeta un oeil paresseux en direction de Raymond puis revenant à Abner il changea d'expression c'est très fatigué se durcir je ne vais pas vous laisser faire ça dit-il durement nous ne voulons pas ce genre de truc dans le comté Abner le disait mot il n'y a rien que vous puissiez faire jérif dit Aaron qui bien qu'un peu échauffé parvenait à contrôler sa voix toujours assurée tout est parfaitement légal du début à la fin et bien justement dit Braddock je je n'en suis pas si sûr moi je sais jérif dit Aaron calmement en tant qu'église légalement consacrée et publiquement reconnue nous sommes entièrement protégés par la loi il y a des précédents pour la plupart récents et qui font tous jurisprudence à la matière Carlton contre l'état du Vermont Trenholm contre l'état de la Virginie de l'Ouest l'église spirituelle contre l'état de New York et il y a eu l'an dernier cette affaire à Tylersville de toute façon le décret concernant la liberté du culte Braddock poussa un soupir admettant tacitement qu'Aaron avait raison il avait peut-être espéré les bluffer pour les faire obéir le comte gré sur l'inondation en 93 dit Braddock méprisant et amer il y avait une telle panique et les gens entendaient tellement d'histoires sur Armageddon que vous auriez pu leur faire avaler n'importe quoi c'est une mauvaise loi un pisalet quoi qu'il en soit chérif vous n'avez aucune autorité en ce qui concerne Abner se mit soudain à parler d'un ton grave lent réfléchi comme s'il méditait comme s'il se remémorait quelque chose peu soucieux de la conversation qu'il venait d'interrompre et qu'il n'avait sans doute pas même entendu ni écouté mon grand-père vivait ici et avant lui son père vivait ici dans cette ferme et vous savez quoi Sam il vivait dans l'ancienne tradition et il survivait et il prospérait l'arrière-grand-père par exemple n'avait besoin de rien il n'avait pas besoin d'acheter quoi que ce soit à l'extérieur à part des clous et ce genre de choses et même il aurait pu les fabriquer lui-même s'il avait fallu tout ce dont ils avaient besoin tout ce qu'ils mangeaient ou portaient ou utilisaient provenait de la forêt ou du sol de cette ferme nous nous ne savons plus le faire aujourd'hui nous avons oublié comment il faisait dans l'ancien temps nous nous sommes détournés du Seigneur et c'est pour cela que l'inondation est venue tel un jugement un jugement et un châtiment un nettoyage une purge les jours anciens sont de retour et nous avons oublié tant de choses que nous sommes maintenant perdus s'il n'y a pas un supermarché au bout de la rue il faut revenir aux vieilles traditions sinon nous disparaîtrons de la surface de la terre à jamais il était en sueur les yeux fixés sur Braddock comme pour l'obliger à partager sa vision par la seule force de sa volonté mais c'est si difficile Sam il nous faut tout réapprendre tout réinventer au fur et à mesure dit Braddock en faisant la grimace il vaudrait peut-être mieux laisser certaines choses de côté à Tylersville ils ont doublé leur récolte lors des dernières moissons essaie d'imaginer ce que cela pourrait signifier dans un comté aussi affamé que le nôtre Braddock secoua sa tête grise et leva la main tel un agent de la circulation je vous préviens Abner la ville n'acceptera pas cela je tiens à vous dire que certains pourraient bien décider de contrevenir à la loi et de se mêler de cette affaire il fit une pause et officieusement bien sûr il se pourrait que je décide de leur filer un coup de main madame Kramer se mit à rire depuis le début elle se tenait calmement assise souriant gentiment de temps à autre et son rire éclata dans la petite pièce de telle façon qu'il en fut choquant dur comme le cri du corbeau vous ne feriez rien de la sorte Sam Braddock dit-elle jovial vous ni personne déjà plus de la moitié du comté est avec nous et presque tous les gens de la campagne et pas mal de ceux de la ville aussi elle lui souriait aimablement mais ses petits yeux restaient durs souvenez-vous seulement que nous savons où vous habitez Sam Braddock et nous savons aussi où habite votre soeur et l'enfant de votre soeur à Fremington vous êtes en train de menacer un représentant de la loi dit Braddock mais il le dit d'une voix faible et son visage quand son regard se baissa sur le sol semblait malade et vieux Madame Kramer eut un dernier petit rire puis ce fut le silence Braddock garda la tête baissée pendant un long moment puis il remit son chapeau l'enfonça fermement sur son crâne et lorsqu'il leva les yeux il évita soigneusement les frères pour ne s'adresser qu'à Roy tu n'es pas obligé de rester avec ces gens mon garçon dit-il ça aussi c'est la loi ses yeux étaient fixés sur Roy tu n'as qu'un mot à dire mon garçon et je te fais sortir d'ici immédiatement il serrait les mâchoires et du doigt touchait son revolver sans doute pour l'encourager ils ne peuvent pas nous en empêcher qu'en dis-tu ? non merci dit tranquillement Roy je reste cette nuit-là pendant qu'Abner se tordait les mains et priait bruyamment Roy resta assis devant le feu dans la cheminée du salon même pas inquiet à regarder les flammes projetées sur les murs blanchies l'ombre gesticulante d'Abner il y avait dans le vin qu'on lui servait quelque chose Roy le savait peut-être des calmants mais il n'en avait pas besoin Abner ne cessait de l'exhorter à laisser la paix de Dieu entrer dans son cœur mais il n'en avait pas non plus besoin il n'avait besoin de rien il se sentait calme en pleine possession de ses moyens et loin détaché de tout ce qui était en train de se passer autour de lui comme s'il avait regardé le monde par le mauvais bout d'un télescope n'éprouvant qu'un intérêt scientifique moyen à l'égard des minuscules pantins qui s'agitaient sous son oeil on aurait dit la télé sans leçon si c'était ça la paix de Dieu elle était entrée dans son cœur des mois auparavant au cours de ce terrible hiver qu'il avait passé à se battre douze heures par jour contre les tempêtes de neige et les morsures du vent pour charger des pierres alors que tous les réfugiés comme les frères étaient prêts de mourir de faim à la même époque les premières rumeurs concernant ce qui se passait à Tylersville avaient commencé à se répandre auprès des frères de la secte Abner qui jusque-là avait totalement ignoré leur lien de parenté s'était mis le soir à lui parler de l'ancien temps à moins que cette grande vague de froid ne se soit installée dans son cœur encore plus tôt à savoir dès le premier jour du nouveau monde alors qu'il fuyait Brigantine effondré l'eau atteignant déjà les phares de la Toyota et qu'il entendit soudain Toby aboyer éperdument quelque part derrière eux son père était mort ce jour-là d'une attaque cardiaque qu'il avait saisie au moment où il tentait avec l'énergie du désespoir de leur trouver une place sur un bateau surchargé qui les aurait mis en sécurité de l'autre côté dans le New Jersey sa mère était morte des mois plus tard dans l'un de ces camps de réfugiés sordides qui étaient apparus partout le long des nouvelles côtes elle avait tout simplement abandonné et s'était assise dans la boue avait posé sa tête sur ses genoux fermé ses yeux et avait rendu l'âme comme ça dans les camps Roy avait vu ce phénomène se produire un nombre incalculable de fois mais les camps étaient des endroits si infectes que même la vie chez Abner avec toute son horreur à la Dickens ses travaux forcés son manque de nourriture paraissait et était une nette amélioration c'était bizarre et même mal et parfois il se sentait fautif mais il ne pensait pour ainsi dire jamais à son père ni à sa mère c'était comme si son esprit s'éteignait à chaque fois qu'il ravivait ses souvenirs il n'avait même jamais versé une seule larme pour eux mais il lui suffisait de fermer les yeux pour voir Toby ou son chat Basil courant vers lui en miolant avec sa queue toute droite qui faisait comme un drapeau et alors la bile noire du chagrin lui serrait la gorge il faisait encore sombre quand ils quittèrent la ferme Roy Abner et Aaron marchaient ensemble et Abner portait un grand sac rapiécé Hank et Raymond étaient devant armés de leurs fusils au cas où il y aurait eu des problèmes mais les derniers promeneurs de l'après-midi étaient partis depuis des heures chassés chez eux par le froid et la route était déserte mince ruban couleur de charbon qui se détachait dans l'obscurité naissante de la nuit claire nul ne parlait et il n'y avait pas d'autre son que celui des bottes mordant les graviers dans la fraîcheur du matin les pieds nus de Roy se brûlaient au macadam et ils progressaient stoïquement indifférent à la morsure des cailloux le souffle de leur respiration fumait sous les étoiles palissantes les ombres informes des chants s'étendaient de chaque côté de la route et ils entendirent même le bruit d'un animal qui à leur approche détela dans les fourrés la brume remontait vers eux et envoyait autour de leurs jambes les longs doigts de sa vapeur d'argent à l'est là où la mer dormait derrière les montagnes le ciel tirait vers le gris Roy imaginait la mer qui montait qui montait patiemment jusqu'à ce qu'elle trouve un chemin à travers les montagnes et se déverse dans la vallée étalant placidement son linceul et doucement recouvrant la ville la ferme les champs jusqu'à ce que seules les plus hautes branches des arbres dépassent de l'eau et se tendent comme les bras dénoyés avant d'être à leur tour aspiré par le fond de l'eau lentement paisiblement quelque part dans le noir un oiseau s'était mis à pleurer et il marchait à travers champs s'éloignant de la route la boue froide se collant à leurs pas dans les craquements de bois mort bientôt il serait temps de planter le blé pour le printemps et après le maïs ils s'arrêtèrent le vent soufflait et l'aurore balbutiait dans la gorge du monde personne n'avait encore prononcé la moindre parole alors des mains vinrent l'aider à retirer le vieux peignoir dont il était vêtu avant de quitter la maison on l'avait baigné et oint d'une huile parfumée et à l'aide d'une minuscule paire de ciseaux en argent madame Riordan avait coupé pour chacun des frères une mèche de ses cheveux soudain il fut nu et on le pressa d'avancer ils avaient disposé en rond des phares de voiture et le cercle de phare crachait sa lumière blafarde dans la pâleur du petit matin au centre du cercle ils avaient creusé un trou il se coucha au fond du trou et sentit son dos s'enfoncer dans la boue froide et ses cheveux s'alourdirent la boue faisait de petits bruits de sucion à chacun de ses mouvements et quand il fut installé il s'étira et s'immobilisa sous le vent froid de l'aurore il frissonna dans sa gangue de boue main de géant qui l'en serrait et l'attirait de sa poigne forte et froide comme l'éternité ils se rassemblèrent tous autour du trou et vu d'en bas ils lui apparurent tels détours s'élevant dans le ciel leur visage était dur anguleux et la lumière formait des ombres qu'on pouvait croire taillées dans du bois Abner fouilla dans son sac et en se penchant son visage s'approcha un instant de celui de Roy quand il se releva il avait dans les mains un grand couteau de chasse bien aiguisé Abner commença à parler prononçant des paroles d'une voix forte et sèche mais Roy n'écoutait plus il regarda calmement Abner lever le couteau au-dessus de lui puis il tourna la tête en direction de l'est comme s'il avait pu deviner à travers les kilomètres de terre de roc et de forêt la mer derrière les montagnes qui attendait est-ce que cela suffira se prit-il à penser dans l'incohérence du moment alors que s'abaissaient vers lui les créatures qui l'entouraient l'enjoignant de regarder l'est là où se tenait la présence et ils ne parlèrent plus qu'à la présence qu'à la mer qu'à ce dieu sans remords lui proposant leur affaire comme à une ménagère faisant son marché vantant le beau rouge éclatant de la mort de sa mort vous en avez assez ça ira comme ça ça vous ira maintenant C'était Apaisement Le Garner d'Ozoïs Si vous avez apprécié cette lecture merci de liker commenter et de vous abonner à la chaîne à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada